Musique Bonjour et bienvenue à tous, c'est l'Instant Psychologie. 7 minutes pour évoquer un thème qui nous concerne tous et vous apporter des solutions pratiques dans votre vie quotidienne. Nous retrouverons régulièrement dans cette émission Julie Pagès, notre psychologue. Peut-être avez-vous déjà été victime d'un accident de la vie, peut-être le serez-vous un jour. Un accident de la vie est un événement imprévu qui frappe durement notre existence et nous affecte profondément. Une maladie grave, une rupture affective non choisie, divorce ou séparation, le décès d'un conjoint ou d'un enfant ou encore un licenciement. Ces événements sont douloureux car ils désorganisent profondément notre existence, nos repères et renversent l'équilibre de nos vies. On est tous déstabilisés face aux accidents de la vie. Ils sont la plupart du temps associés à une perte, perte de la santé, d'un proche ou d'une situation sociale. Cette perte parfois réveille une autre perte plus ancienne. Pour surmonter un accident de la vie, la première étape est d'arriver à dépasser la réaction émotionnelle. En général, un accident de la vie, par sa soudaineté, ça submerge émotionnellement. Tant qu'on est dans cette émotion, c'est très difficile de pouvoir s'en détacher, c'est très difficile de pouvoir y comprendre quelque chose et prendre du recul. Je crois que quand on commence à arriver à prendre du recul par rapport à cet événement, que petit à petit, on peut arriver à comprendre ce qui nous arrive et à nous réorganiser. Il s'agit de prendre du recul, de se détacher de l'événement pour apprendre à se réorganiser. C'est ce qu'on appelle en psychologie le travail de deuil. Il se déroule en quatre phases. Tout d'abord, il y a le choc, moment émotionnel intense. Souvent, à ce stade, on refuse d'accepter la perte. On parle alors de déni. Vient ensuite la colère, lorsque nous prenons pleinement conscience de la réalité de la perte et de ses conséquences. Cela provoque un fort sentiment d'injustice. Ensuite, vient la dépression, période à durée variable en fonction des personnes. Cette période est caractérisée par la tristesse et la mélancolie. Et pour finir, nous avons la phase d'acceptation, lorsque nous avons pleinement intégré la perte et que nous avons commencé à nous réorganiser. Les quatre étapes du deuil s'enchaînent en un temps variable en fonction de la personne et de la gravité de la situation. Mais pour surmonter un accident de la vie, il est indispensable de ne pas rester bloqué à l'une de ces étapes. Oui, c'est important de ne pas rester bloqué à une étape du deuil. Par exemple, prenons le cas de l'exemple de la dépression. Il peut y avoir des personnes qui vont dépasser cet état dépressif et d'autres qui vont rester sur cet état dépressif. Et là, effectivement, on parle de deuil pathologique parce qu'à un moment donné, on ne sort pas de la dépression. Certains pourront aussi ne pas sortir du déni qui était la première phase du deuil. Ce n'est pas souhaitable de rester sur une phase du deuil parce que ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à traverser ce processus, à intégrer la perte dans notre réalité et donc à continuer notre vie. Parler est essentiel pour surmonter un événement douloureux. L'entourage proche peut nous y aider en nous apportant du réconfort et une aide particulière. Parler, c'est faire exister la perte dans la réalité pour mieux l'intégrer et un jour la dépasser. C'est le faire d'abord exister dans la réalité du discours, de ne pas l'occulter, d'en parler avec les autres, quels que soient les autres d'ailleurs, des proches ou des moins proches, parce que ça permet de prendre du recul et de décoller émotionnellement à ces moments-là. Ce qui fait que du coup, on peut arriver à y voir plus clair. Si on est collé dans nos émotions, si on est submergé dans nos émotions, on ne comprend rien à ce qui nous arrive et on ne peut rien en faire. Un traitement médical à base d'antidépresseurs ou d'anxiolithiques peut parfois s'avérer nécessaire pour apporter un soutien complémentaire. Il permet d'atténuer la douleur et l'angoisse et de prendre du recul pour pouvoir avancer dans les étapes du deuil. Consulter un psychiatre ou un psychologue est également fortement conseillé. Ces professionnels qui connaissent très bien ces situations difficiles vous accompagneront et vous aideront à traverser ces moments douloureux. La reconstruction après un accident de la vie peut prendre du temps. Et ici, il n'y a pas d'astuce pour aller plus vite. Impossible d'éviter la douleur des premiers temps. Alors la question du temps, elle est quand même à la fois fondamentale et à la fois impossible à donner. On ne peut pas dire qu'il faut autant de temps pour faire son deuil de telle chose. Déjà, ça dépend vraiment beaucoup des accidents que l'on rencontre. Ça dépend beaucoup de l'impact qu'a l'accident sur notre vie. Et ça dépend de la manière dont ça va nous impacter et dont on va le gérer. Mais le temps, c'est une donnée fondamentale parce qu'on ne peut pas aller plus vite. Il faut un temps suffisant. Notre identité est un processus en construction permanente. Chacun des événements qui nous affectent nous fait évoluer et les pertes subies y contribuent. Pour intégrer une perte à notre vécu, nous développons chacun des solutions qui nous sont personnelles. Oui, surmonter les accidents de la vie, c'est trouver des solutions à un problème qui nous est propre. Et en cela, il n'y a pas de solution toute prête pour tout le monde. Il y a sa propre solution. Alors, pour trouver sa solution, il faut regarder le problème, c'est-à-dire regarder ce qui nous arrive, la réalité de cet accident, qu'est-ce que ça nous fait, comment ça nous affecte, qu'est-ce que cela a comme conséquence et comment on va pouvoir l'intégrer dans notre vie, s'adapter ou évoluer en fonction de cet événement et faire en sorte que notre vie soit vivable et bien vivable. Heureusement, des moments de répit vont se présenter et y seront de plus en plus nombreux à mesure que le temps passe. Il faut commencer à repérer les moments où l'on se sent mieux, où l'on se sent bien et chercher à les reproduire. Se faire plaisir sans culpabiliser. Il est important de ne pas culpabiliser de vivre régulièrement de bons moments. Car au-delà de la réalité de la perte, il y a aussi la réalité de la vie qui continue. Soyez donc rassurés, on peut tout à fait s'épanouir à nouveau après un accident de la vie. On peut s'épanouir après un accident de la vie si on en a envie, si on le décide et si on s'en donne la possibilité. Si on arrive à dépasser ça et qu'on décide de s'octroyer le droit d'écrire un nouvel épisode de notre vie, on peut parfaitement s'épanouir. Il faut juste accepter qu'effectivement, peut-être que ce qu'on a vécu avant est terminé et qu'on passe à autre chose. Voilà pour les conseils que nous pouvions vous donner. Vous pouvez revoir cette émission sur le site internet de votre chaîne. On pense bien à vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de l'Instant Psychologie. Sous-titrage Société Radio-Canada